... Les nouvelles sont précises. Madame la préfète considère que la doctrine de l'Etat est constante désormais sur le sujet, à savoir que le passage à niveau est fermé et il demeurera fermé. Non. Elle considère également que, bien entendu, elle est comme nous dans l'attente du résultat de ce qui se passera au tribunal administratif et que la décision sera ce qu'elle sera et, bien entendu, sera appliquée. L'autre point, c'est que la seule chose qu'elle nous propose, c'est qu'elle nous rencontre du reste très courtoise et très convenable, la seule chose qu'elle peut nous proposer tout en restant, si j'ose dire, droite et dans ses bottes, c'est de nous donner les mesures d'accompagnement le plus possible que nous souhaiterons pour tenter de trouver des meilleures solutions possibles à l'aménagement, à la périphérie du PL181, des axes routiers et des conditions dans lesquelles les gens peuvent vivre. Les services de l'État se disent prêts à, effectivement, tenter d'apporter une aide pour des solutions. Mais pour ce qui est d'ouvrir le passage à niveau, il est fermé. Et de son point de vue, étant que cela dépendra d'elle, il restera fermé. Voilà. Ça le mérite d'être très clair. Donc voilà, nous avons évoqué, notamment, d'ailleurs à l'initiative directe immédiatement de M. le maire, la question d'éventuellement trouver en commun avec RFF des solutions qui puissent pallier les désordres occasionnés par la fermeture. Tout cela sera étudié. La préfète s'engage à étudier, à continuer à étudier tout ce qui permettra de rendre vivable cette fermeture. Mais pour ce qui est de la fermeture elle-même, effectivement, elle est, de son point de vue, franche et définitive. Alors, pour ce qui nous concerne, il reste à savoir si nous en sommes d'accord ou pas. Et si, comme je le comprends, nous n'en sommes pas d'accord, nous continuerons à mener une action de contestation sur des modalités que nous allons définir et dont nous informerons les uns et les autres. Peut-être irons-nous manifester jusque sur l'escalier de la mairie pour trouver un lieu où nous... Voilà. Accueilli. Donc, je crois que vous serez obligés de nous accueillir. Monsieur le maire, comme nous tous, je tiens à le préciser parce qu'il le dit lui-même, il subit cette fermeture au passage à niveau. Elle occasionne beaucoup plus d'ennuis qu'elle ne résout certainement de situations. Maintenant, monsieur le maire est obligé de se conformer à la décision de l'État. Il s'y conforme. Si demain, on réouvre le passage à niveau, j'imagine qu'il en sera, en tant que premier magistrat, le premier satisfait. Aujourd'hui, la préfète a exprimé son désaccord complet quant à cette ouverture. Voilà. Nous, on se donne rendez-vous ultérieurement et en attendant, de toute façon, la décision qui est toujours pendante devant le tribunal administratif, nous nous donnons rendez-vous pour donner plus de visibilité à peut-être nos manifestations, y compris jusque devant le bureau de madame la préfète, à laquelle j'ai bien sûr annoncé que le mouvement ne faiblirait pas et qu'elle aurait peut-être l'occasion de voir les gens un peu plus précisément sous ses fenêtres. Voilà. Elle s'y attend. Ça se fera peut-être. Ça se fera certainement. Voilà. De toute façon, nous n'abandonnons pas ce que nous avons commencé. Voilà. Merci beaucoup. Merci.